Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment effacer les pages vides dans Word. Supposons que vous avez un document et que vous avez des pages vides inutiles, indésirables et que vous voulez les effacer. On va apprendre à faire ça par un conseil qui revient très utile. Donc c'est très simple, vous allez voir si vous suivez les étapes. Nous avons ici un exemple, on a la dernière page vide et on a la troisième et la cinquième page sont vides. Autrement dit, des pages vides à l'intérieur du document, il y a une page vide à la fin du document. Et nous voulons effacer ces pages là sans les chercher. Autrement dit, vous pouvez avoir un document très très long où il y a des vides, soit au début, soit au milieu, soit à la fin du document. Mais l'important c'est que vous voulez que ces pages vides soient effacées. Donc imaginez que vous avez par exemple préparé une recherche qui contient beaucoup de pages vides juste par erreur et vous voulez vérifier votre document. Cette vidéo vous saura une solution rapide et c'est magique. Ça c'est très très utile. Donc merci pour votre visionnage. C'est que Microsoft Word localise ces vides et les efface automatiquement sans notre intervention. Autrement dit, on n'a pas besoin de chercher est-ce que c'est la troisième, la quatrième, la cinquième, la xième page qui est vide. Donc l'astuce ici, c'est très simple et vous allez voir, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps parce que c'est plus rapide. Donc très simple, on passe à Accueil. Et dans le groupe de modification, on clique sur Remplacer. Donc on va remplacer, on va remplacer et vous allez voir, c'est très très simple de suivre ces étapes-là. Vous passez à l'accueil de votre document, dans le ribond, puis à droite ou en haut, à la fin, vous allez voir un groupe qui s'appelle Modifications. Dans ce groupe de modification, il y a plusieurs fonctionnalités, il y a trois fonctionnalités. On va prendre une fonctionnalité qui s'appelle Remplacer. Donc on passe à Accueil, puis on clique sur Remplacer, c'est le deuxième. Et ici, il y a deux champs. Le premier champ, c'est Rechercher. Le deuxième plan, c'est Remplacer par. Dans le premier plan, on va écrire... Accent, circonflexe, puis M. Accent, circonflexe, puis M. Accent, circonflexe, puis M. Et on va remplacer par le vide. On clique sur Remplacer, tout. Et vous allez voir, par magie, votre document ne contient plus de page vide. Ça, c'est très rapide. Un autre exemple ici. J'ai la deuxième et la troisième et la sixième page sont vides. Un deuxième exemple. Donc ici, j'ai la première page vide. J'ai deux, trois et six vides. Donc on va remplacer M par le vide. Ce n'est pas la lettre M, mais en accent, circonflexe, puis M. Qui rate M. Et puis, remplacer tout. Et par magie, les pages vides sont absentes. Bien, elles ne sont plus. Donc les étapes, c'est CTRL-H. CTRL-H pour l'autre, c'est remplacer. Puis remplacer et... Accent, circonflexe, puis M. Il n'est pas de vide. On ne met pas l'action, circonflexe, sur M. Mais on saisit, action, circonflexe, puis M. Et on remplace par le vide. Donc, pour effacer les pages vides, il suffit de remplacer l'action, circonflexe, M, par le vide. Ça, c'est très rapide. Et bien sûr, pendant que c'est la fonctionnalité de remplacer, vous avez accueilli, puis dans le groupe, modification remplacer, ou bien, vous allez utiliser le raccourci clavier CTRL-H. Ça, c'est très rapide et ça permet de gagner des temps. Imaginez que vous avez un document de 100 pages, 200 pages, 300 mètres, mais plus. Peut-être un document de recherche, peut-être une production écrite, mais vous voulez que les pages vides ne soient pas présentes dans ce document-là. Donc, il suffit de faire CTRL-H. Attention, on ne va pas faire CTRL-H, puis H, mais simultané. CTRL-H. Puis remplacer l'action, circonflexe, M, et par le vide. Le vide, autrement dit, videz ce choc-là, et n'écrivez rien. Un bouton, si vous remplacez tout, vous cliquez là-dessus. M, c'est pour Manuel Page Break. Manuel Page Break. Pour se mémoriser de cette lettre, pourquoi M. Merci de partager cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne. Mr. Sibelawi, c'est toujours un plaisir de vous aider et de solutionner vos problèmes. Merci pour votre visionnage, merci pour votre temps, merci pour votre soutien, merci de vous abonner à cette chaîne. Comme vous le savez, le temps, c'est un donré rare, et c'est toujours un plaisir et un honneur de vous voir consacrer un peu de votre temps à ces vidéos-là. Croyez-moi, vous n'allez pas regretter, c'est toujours un plaisir, et vous allez trouver des solutions à vos problèmes. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est toujours un plaisir de vous voir parmi les abonnés de cette chaîne. Merci beaucoup, et n'oubliez pas que dans la chaîne, il y a d'autres vidéos qui peuvent vous être utiles. Et si vous aimez cette vidéo, merci de faire un pouce bleu, votre encouragement est intéressant, et merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. Merci. Merci. Merci.